Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield Hardline en version bêta qui sera disponible jusqu'au 8 février inclus, donc le dimanche 8 février, donc accessible sur toutes les plateformes, PS4, Xbox One, PC, PS3, Xbox 360. Donc il y a plusieurs modes de jeu sur cette bêta, il y a le mode braquage, le mode poursuite infernale et le mode conquête. Donc aujourd'hui là je vous donne juste un petit avant-goût parce que je suis rentré de bosser ce soir et j'ai vu que la bêta était disponible donc du coup j'ai eu envie d'essayer, donc je vous ferai des vidéos dans la semaine. Donc là je vous fais vraiment une petite vidéo histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là je suis en mode poursuite infernale, donc apparemment c'est un petit peu comme du mode conquête, sauf que les points que vous allez prendre en fait ça va être des véhicules à chourer en fait, qu'il va falloir pitié et qu'il va falloir garder le maximum de temps avant de se le faire détruire. Donc le principe est relativement simple mais a l'air assez efficace. Oh putain, oh putain je ne l'avais pas vu lui. Mais non, mais non, mais non, oh putain ça commence mal. Ah 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 ah, ça commence très très mal. Bon en même temps je vous avoue j'ai fait 2-3 parties juste avant, j'ai vu que les niveaux montaient assez vite, apparemment il y a un système d'achat d'armes, bon franchement je n'ai vraiment pas eu le temps de voir vraiment comment ça se passait. Donc là je suis dans un véhicule marqué, c'est à dire que vous voyez j'ai la petite barre de capture qui est là et en fait plus on va le garder longtemps plus on va gagner de points forcément. Donc le principe c'est de le garder le plus longtemps possible. Donc pour l'instant j'ai vu 2 cartes sur ce mode là, j'ai vu cette carte là, qui se passe à la moitié dans le désert, sur le bord d'un canyon apparemment. Et on a un mode, enfin une carte qui se passe en ville, que j'avais déjà vu d'ailleurs sur la version alpha ou beta, je ne sais plus, qu'on avait essayé à l'époque de l'E3. Alors c'est vrai qu'au niveau graphique, ça a quand même pas mal évolué, mais quand je dis pas mal évolué, c'est un petit peu entre parenthèses, putain c'est le bordel. J'arrive pas à viser le mec là avec cette cisterne à la con. Parce que vous avez vu, on peut sortir de la bagnole. Donc je sais plus ce que je disais là du coup, putain il me déconcentre avec sa caisse de flic lui. Oh putain ça sent le roussi là, ça sent le roussi. Là je suis vraiment entré à l'intérieur. Ouais donc, ouais ouais, je vous parlais des graphiques. Au niveau graphique c'est vrai que ça a quand même évolué par rapport à la première version que j'avais essayé à l'époque. Oh putain ! Bon je m'en fous, j'en ai quand même tué, c'est déjà pas mal. Mais je me suis fait écraser comme une merde. Mais par contre sur cette version Xbox One, j'ai trouvé que c'était pas mal à l'asé. Bon donc ça reste toujours une bêta, il faut pas l'oublier. Mais bon, le jeu sort quand même en mars. Donc je pense pas qu'il va y avoir énormément d'améliorations graphiques par rapport à la version finale qui sortira. Bon ça de toute façon on le verra quand le jeu sortira. Oh putain, en plus je l'ai vu le mec. Et c'est vrai que le jeu est pas mal à l'asé et graphiquement c'est pas à tomber par terre non plus quoi. C'est, ça reste correct mais c'est sans plus quoi. Je suis pas, je suis pas tombé de ma chaise quand j'ai vu le jeu quoi. Mais ça a l'air tout à fait honnête. Par contre ça a l'air assez fluide. Et ce mode de jeu là, je vous dis, j'ai essayé 2-3 parties juste avant et ça a l'air extrêmement nerveux. Donc bah le principe ça reste quand même de capturer le maximum de bagnoles possibles qui sont marquées. Et de pouvoir, que votre équipe puisse les garder le plus longtemps possible. Donc on pourra débloquer forcément, bah après c'est comme à la Battlefield là, on pourra débloquer des armes. Pas mal d'armes apparemment. Mais par contre je trouve que les, vous voyez, j'ai vu que les niveaux avaient l'air de grimper relativement très très vite. Excusez-moi j'ai du mal à parler parce que je vous dis, ça bouge tellement en plus que... Alors ce qui est pas mal vous voyez c'est qu'on peut monter à plusieurs par véhicule. Je trouve ça assez rigolo de la façon dont c'est fait. Oh putain. Ah merde, il est là avec nous, putain j'allais tuer un allié. Heureusement je vise mal parce que sinon... Bon, malheureusement c'est que le mec là, on a pris une bagnole et ils viennent pas nous chercher. Donc du coup, on peut pas avoir grand chose. J'aimerais bien vous faire voir une petite partie bien nerveuse là. Tout à l'heure j'en ai fait une où vraiment les mecs bougaient dans tous les sens, c'était de la folie quoi. Et ce mode de jeu ouais est plutôt sympa quoi. Moi j'ai, enfin personnellement de le peu que j'en ai vu, je l'ai trouvé plutôt sympa. Après faut voir, faut avoir un petit peu là dans la semaine au fur et à mesure que j'aurai joué un peu plus longtemps. Surtout de me réadapter un petit peu au FPS multi parce que c'est vrai que j'ai plus trop l'habitude. Oh putain je l'ai loupé. Va chier. Oh yes putain, oh ça fait un carton là. Trois mecs d'un coup. Alors au niveau de la vue des véhicules, quand c'est vous qui conduisez en fait, vous avez une vue intérieure et une vue extérieure. Vous avez le choix de choisir entre les deux. Alors la vue extérieure est pratique dans le sens où on peut voir arriver les voitures un petit peu mieux qu'en vue intérieure. Mais le truc c'est que je trouve que l'animation des voitures est vraiment pas terrible quoi. C'est comme le bruitage en fait, le sang des manioles je trouve qu'il n'a pas été super travaillé quoi. C'est quand même assez important puisqu'on utilise quand même pas mal de voitures de poursuite. Bon bien sûr il y a des hélicos. Vous avez vu il y a des camions aussi. On peut rouler aussi en motocross. J'avais tellement l'habitude de jouer à Battlefield que je ne savais même plus comment descendre les véhicules au début. C'est pour vous dire. Bon là on a un train de tourner en rond. Alors je vous assure que les parties ne sont pas toutes comme ça. Parce que là comme vous voyez on a un train de tourner en rond puisque les mecs apparemment nous pourchassent pas trop. Parce qu'en général vous faites pas long feu. Quand vous tombez sur des bons joueurs en face, je vous assure que les parties que j'ai fait avant étaient bien plus nerveuses que celles-ci. Bon écoutez j'ai pas choisi. Ce que je vous ferai à la limite c'est à la fin de cette partie je vous ferai un petit montage avec des petits passages de vidéos. Voilà. Donc c'était pour vous annoncer que j'allais vous faire des vidéos un petit peu sur Battlefield en version bêta. J'essaierai de vous faire voir un peu plus voire beaucoup plus dans la semaine. Parce que je vous dis j'ai vu ça à 4h du matin. Là j'ai vraiment pas le temps là. Je suis crevé donc je vais aller me coucher. Donc c'était histoire de vous annoncer ça et de vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemblait pour les plus curieux. Pour ceux qui n'auraient pas accès à la bêta. Donc je vous retrouve sur un petit montage tout de suite tout de suite. Donc bon voilà comme promis je vous fais un petit montage vite fait de petite partie que j'ai fait après la partie que vous avez vu là. Bon bah rien de folichon je vais vous faire voir des petits trucs comme ça. Je me suis aperçu d'un truc aussi c'est que bon pareil vous avez plusieurs classes de personnages. Dont toujours ce fameux mécanicien. Et ce qui est pas malin j'avais pas fait gaffe c'est que pendant qu'on conduit une bagnole si vous êtes par exemple sur le siège passager. Vu qu'on peut sortir de la voiture. En fait on peut réparer la voiture au fur et à mesure qu'on roule. Et ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et je vous assure qu'il y a des courses poursuites mais vraiment qui sont de folie quoi. De folie. Pour l'instant je me régale. Je vous avoue que graphiquement j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Mais par contre bon au niveau du gameplay on reste sur du battlefield ça reste assez classique. Mais pour l'instant ça m'a plutôt amusé quoi. Après je sais pas si je vous dis comme c'est toujours ce type de jeu faut voir sur le long quoi. C'est vrai que pendant un moment j'étais assez lassé de ce type de jeu parce que c'est vrai que ça se ressemble pas mal quand même. On reste toujours sur le même créneau de toute façon. Mais franchement le coup des poursuites c'est vraiment pas mal. J'ai pas essayé les autres modes de jeu que le mode poursuite infernale. J'ai pas essayé encore les braquages. Bon bah le mode conquête de toute façon tout le monde le connait. Bon j'irai faire un tour pour histoire de voir les cartes comment elles sont grandes. Voir un petit peu comment ça bouge tout ça. Et je pense que je vous ferai des vidéos prochainement sur le... Sur le... Comment ça s'appelle le... Le mode braquage. Qui est excellent. Et... Et je pense que ça peut être pas mal parce que j'ai vu... Enfin j'ai lu un petit peu la description dans... Dans le truc de la bêta et ça revient là franchement pas mal du tout. Et apparemment je crois qu'on peut upgrader même ces... Comment ça s'appelle ? Ces voitures pour avoir des boosts. Après vous avez plusieurs styles de voitures. Vous avez des berlines, des berlines sportives, des sportifs tout court. Quand vous jouez les flics vous avez des voitures de patrouille. Il y a une espèce de voiture qu'ils appellent l'interceptor qui a l'air un peu plus costaud que les autres. Mais vraiment c'est... Ouais ouais j'ai trouvé ça pas malin. En plus j'ai remarqué qu'il y avait pas trop de problème de lag. Enfin sur le peu de parties que j'ai joué j'ai pas eu de problème de lag. Ça restait relativement très très fluide. Donc pour une bêta c'est plutôt encourageant. Donc j'espère qu'ils vont pas réitérer le même problème qu'ils avaient eu sur Battlefield 4. Qui était vraiment un vrai bordel. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais arrêté de jouer parce que ça m'avait gonflé. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec des DLC de cartes que je n'ai encore jamais joué. D'ailleurs faudrait peut-être que je me remette dessus parce que du coup ça a dû s'améliorer depuis le temps. Enfin j'espère pour eux. Donc ça fait quand même un an. Mais en tout cas ce mode poursuite infernale est extrêmement nerveux. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu en fait. C'est vraiment de la grosse action ininterrompue. Bon après c'est sûr qu'il faut aimer ce style. Mais bon voilà après quand on fout les pieds dans Battlefield on sait pourquoi. Après c'est clair que c'est peut-être moins tactique. Moins tactique sur des anciens jeux de la licence. Mais en même temps ça fait du bien. Un truc un peu bourrin et tout. Après peut-être qu'en connaissant bien le jeu on pourra employer des tactiques. Qu'on jouera en escouade à plusieurs. D'ailleurs je demanderai à quelques collègues là à voir s'ils ne peuvent pas jouer avec moi. Pour qu'on se passe des petites vidéos en loose team. Comme à mon avis on serait vraiment une catastrophe de toute façon. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Que ça vous fera voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis bah si vous avez une des consoles que j'ai cité auparavant. Bah foncez télécharger la bêta. Moi personnellement je possède toutes les consoles que je vous ai cité. Mais je vais pas le faire sur toutes les consoles. Je vais le faire sur Xbox One et après je vais m'arrêter là. Parce que souvent je vous fais les trucs sur PS4, Xbox One, voire 360. Et là je vous avoue que je vais pas avoir le temps. Déjà je devais faire Sense Overdrive. Du coup avec ça ça me retarde. Du coup voilà. Je préfère me concentrer sur une seule console. Là j'ai choisi la Xbox One parce que je vais avoir des potes dessus. Donc voilà quoi. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous laisse là. Je vous dis à bientôt. Et on retrouverait très très bientôt des vidéos sur Battlefield Hardline. Sur ce à bientôt. Allez ciao ciao.